Bienvenue à Montauban. Situé seulement à une heure de Toulouse, direction le golfe de l'Estan pour le Montauban Ladies Open. Après une première édition en 2019 et une année perturbée par la Covid, l'épreuve fait son retour au calendrier du Let Access Series, la deuxième division européenne. Mais plus qu'un tournoi, le Montauban Ladies Open est avant tout une histoire de passionnés. Une histoire de passionnés, une histoire d'amis, puisque un copain à moi, Patrick, Patrick Vérel, qui est un copain de 30 ans, qui a été arbitre avec moi sur le circuit, qui est donc Montalbanais. Il m'appelle fin 2018, il me dit voilà, je suis ami avec Madame Le Maire, je connais les gens du club, ils veulent monter une épreuve internationale, ils viennent de racheter le golfe, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc c'est né comme ça et puis on s'est vu, on a rencontré la municipalité, on a rencontré les actionnaires et on s'est dit bon ben ok on va y aller, on va tenter le coup. Et puis l'histoire, l'histoire est belle puisqu'on est toujours là. Organiser une épreuve féminine à Montauban, finalement tous au fin hasard dans la cité de l'emblématique Olympe de Gouges, figure du féminisme et montalbanaise d'origine. L'idée c'était de faire un événement sportif pour Montauban, et ensuite je voulais absolument que ce tournoi soit dédié aux femmes. J'ai voulu faire un rapprochement entre notamment Brigitte Barèche qui dirige cette mairie depuis un certain nombre d'années, avec une forte personnalité, Olympe de Gouges qui a aussi cette forte personnalité. Si on reprend l'histoire de France, c'est une femme qui a défendu le féminisme au plus haut niveau, qui malheureusement lui a coûté sa tête. Quand j'ai décidé d'organiser cette compétition, je voulais nommer un trophée, et ça me semblait assez naturel que ce soit le trophée Olympe de Gouges. C'est une ville exceptionnelle de ce côté-là, c'est la ville de Montauban. Tout ce qu'on fait à Montauban fonctionne. Le premier exemple, quand on a vu les gens du club, l'association du club, on leur a dit qu'il fallait un certain nombre de bénévoles pour pouvoir faire tourner une épreuve comme celle-ci. On a eu en 10 minutes 50-60 bénévoles, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a 50 bénévoles sur le parcours. Il y a une vingtaine de bénévoles qui travaillent dans le village pour tenir le bar, le snack, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu un engouement au niveau du club. Et puis aussi, il y a eu un engouement au niveau de la municipalité. Le rugby est un peu roi ici, une équipe de pro des deux. Ils avaient certainement envie d'avoir une épreuve un petit peu différente. Le golf est un tout petit peu à la mode. Le parcours s'y prêtait, la motivation des dirigeants du club. Donc la mairie a complètement adhéré. Et puis après, du côté privé, on est allé démarcher les entreprises locales. Et voilà, de fil en aiguille, tout ça, c'est bien, bien combiné. Et on a pu avoir un pool de partenaires qui nous permet de tenir le budget et de faire une belle épreuve. Un tournoi à disputer comme en 2019 sur le parcours du golf de Montauban-Lestan. Un tracé finit l'architecte Yves Bureau qui demande précision, stratégie, mais laisse aussi un peu de place pour l'attaque. Je pense qu'il va falloir se placer assez intelligemment sur les greens, puisqu'il y a des positions assez intéressantes, avec des pentes assez intéressantes. Notamment, on était sur un parc 5, un drapeau sur une languette. Donc, jouer intelligemment, aller chercher le drapeau quand il faut et aller se placer au milieu des greens quand c'est nécessaire. Donc, je pense que le placement des fers va être intéressant cette semaine. Moi, j'aime beaucoup, je crois que c'est le trou numéro 14 ou 13, le parc 5, où il faut jouer un petit peu par-dessus le rough pour essayer de gagner en distance et avoir un deuxième coup intéressant. Donc, pour l'instant, c'est le seul parc 5 qui me vient en tête. Et puis, notamment, le trou numéro 10, assez intéressant, avec un hors-limite sur la gauche qui vient d'être créé pour le tournoi. Avec, si on est assez agressif, une ligne par-dessus les arbres ou se laisser un petit coup de wedge pour le green. Donc, des mises en jeu assez créatives. Donc, on va voir ce que ça donne cette semaine. Moi, j'aime bien avoir toujours le carnet parce qu'on peut marquer un peu les axes de jeu, là où je me positionne sur les départs. Voilà, c'est assez rassurant. Je sais que ça avait marché en 2019, donc, voilà, la stratégie avait payé. Donc, je vais essayer de me rebaser un petit peu là-dessus en modifiant quelques trucs, parce que les arbres m'ont poussé depuis. Mais je vais quand même essayer de me baser là-dessus pour avoir une base et me rassurer un petit peu. J'aime bien le tracé parce qu'il est quand même assez large. On peut bien s'exprimer. Et du coup, c'est vrai qu'on a de quoi faire. Donc, j'aime bien. Un Montauban Ladies Open où l'on retrouve par moins de 46 amateurs sur les 99 joueuses du champ. L'occasion pour Gladys Nocera, sélectionneur de l'équipe de France des moins de 18 ans, de faire une revue d'effectifs à quelques semaines des championnats d'Europe. Joue bien ta ligne et pas le trou. Tu vois, là, tu l'as touchée un peu. J'ai annoncé ma sélection, là, il y a deux jours et je suis ici pour un petit peu parler aux filles, surtout aux filles qui n'ont pas été sélectionnées, parce que c'est toujours un moment difficile. Les joueuses mathématiques ont gagné leur place grâce aux points qu'elles ont gagnés pendant la saison. C'est Lila Pintier, Vairana Ek et Ines Archer. Et ensuite, en wildcard, j'ai choisi Adela Sernousek, Constance Fouillé et Maëlys Lamour, et qui sont toutes les six ici. Clairement, pour moi, c'est un aboutissement, parce que l'année dernière, je suis passée à côté de la sélection. Je n'étais pas assez mature, je ne jouais pas assez bien. Et là, vraiment, je fais de très bons résultats. Et franchement, j'ai grave bossé pour la chercher, cette sélection. Donc, ouais, hyper contente. Et puis, je sais que ça va être top et on va aller chercher la gagne. Après, sur des puttes avec des grosses pentes, tu n'es pas obligé de mettre la ligne sur des longs puttes. On a puté ensemble, elle m'a fait des perfs, mes niveaux compétition. Donc, elle me met en place avant la compète et elle ne me fait pas de la vraie technique pour que je me perde avant ma compète. Je fais beaucoup, j'interviens beaucoup sur les recos de parcours, pour les aider à mieux appréhender leurs tours de compétition, éviter les erreurs stratégiques. Je pars du principe que des coups de golf, elles vont en rater toute leur carrière. Mais en revanche, rater du bon côté et ne pas prendre de coups en plus à cause d'une stratégie mauvaise. En poste depuis deux ans, la vainqueur de 14 tournois sur le Ladies European Tour essaye de transmettre son expérience du haut niveau à ces jeunes golfeuses pour les pousser vers l'excellence. Elle nous motive. Quand on a besoin d'aide sur quoi que ce soit, on lui demande. Elle est toujours là pour nous. Son expérience, elle est énorme. Donc, c'est toujours en plus pour nous. Mon rôle, c'est de les aider à grandir, à évoluer, à être professionnelle avant d'être professionnelle puisqu'elles veulent quasiment toutes passer pro. Et je ne veux pas attendre qu'elles aient 25 ans pour avoir une attitude et pour avoir des notions de travail de pro. Je veux qu'elles le fassent maintenant. Donc, je suis parfois un petit peu exigeante sur certains domaines. Mais je vais les préparer pour au moins profiter au maximum et que chacune sorte le meilleur d'elle-même pendant le championnat. Si on a la plus belle médaille, je serai évidemment la plus heureuse. Et comme Gladys Nocera, pour Patricia Meunier-Lobouc, sélectionneur de l'équipe d'âme, le Montauban Ladies Open est également une bonne occasion de voir l'état de forme de ces joueuses. C'est le côté un peu frustrant de ma mission. C'est que les dames sont éparpillées dans le monde. Il y en a quelques-unes qui sont en France. Mais surtout, la très très grande majorité sont aux US, en fac. Mais là, j'avais vraiment besoin, on avait vraiment besoin de les voir en action pour finaliser notre sélection. On a une liste, enfin je veux dire, on a des filles qui sont dans notre collectif, on va dire, et qu'on a suivi toute l'année. Bon, c'est une sélection qui se fait déjà sur du factuel, sur, on va dire, un niveau de jeu dans le temps, mais surtout cette année. Et plus on se rapproche de l'événement, plus c'est important. Donc il y a plein de critères qui sont pris en compte. Et puis après, on va aussi faire des choix par rapport à certaines joueuses qui vont vraiment se confirmer en addition à Pauline et Agathe. Et puis, finaliser l'équipe pour créer une équipe très cohérente. Et c'est sous un soleil de plomb que le premier tour a débuté. Parti dans le draw du matin, Annaëlle Carnet signe une première carte de 70, moins 2, avec 6 birdies pour 4 bogées. C'était une bonne première journée. Un peu de mal à mettre le jeu en place ce matin en practice. Peut-être un peu de pression, du mal à mettre le bon rythme. Et puis, j'ai réussi à mettre les premiers shots. Donc après, la confiance est venue et voilà. Devant l'amateur Yvi Chochpra fait le spectacle, la joueuse du golf club de Toulouse enregistre 8 birdies pour 4 bogées, son 68 la place leader après le premier tour. Oui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'ai très bien commencé, je fais birdie sur les 3 premiers. Donc vite moins 3, vite moins 3 après 3 trous. Je refais birdie au 6. Mes bogées dans la partie, j'en ai fait 4. Et sur les 4, il y en avait 2 dû à un mauvais putting. Je ne sais pas si je pourrais dire qu'on a la gagne dans un coin de la tête, mais moi, mon objectif principal, c'est vraiment de produire le meilleur golf que je peux produire et après, advienne que pourra. Mais je ne me fixe pas d'objectif de finir 3e, 1re. Non, moi, ce que je veux, c'est faire des birdies, me faire plaisir et vraiment prendre du plaisir sur le parcours. Venu en voisin, le golf club de Toulouse est en force à Montauban. On retrouve notamment la joueuse Ariane Provo, l'ancienne professionnelle qui avait pris sa retraite en 2019 et repassée amateur. Invité cette semaine, la Française savoure ce retour à la compétition. J'ai effectivement arrêté ma carrière pro en octobre 2019, tout simplement parce que j'avais envie de vivre autre chose. Pourquoi on me retrouve ici ? Parce que j'ai une well card. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Bruno Rebeu et Jérôme Bottero pour ça et la fédération. Depuis octobre 2019, j'ai joué un tournoi, le championnat de mon club, le mois dernier. Donc voilà, on peut dire que c'était un peu le retour à la compétition. J'ai toujours été compétitrice depuis toute petite, donc oui, ça me manquait. Surtout, renouer avec des émotions que j'avais un peu perdues depuis un an et demi. Et puis oui, surtout prendre du plaisir, c'est vraiment mon objectif. Depuis que je suis repassée amateur, comme dirait mon coach, ça ne coûte plus rien. Voilà, si je fais des bogaies, ce n'est pas grave. Je suis contente de retrouver le goût de la compétition. Après des années passées sur les circuits pro, Ariane Provo est désormais responsable du sportif au golf club de Toulouse et a participé à l'épopée victorieuse de l'équipe en golfers l'an dernier. En tant que ex-partenaire, puisque j'ai joué pour les équipes pendant 5 ans, et puis partage d'expériences récentes, puisque j'avais quitté la compétition une petite année avant, avec des jeunes joueuses que je connaissais de l'équipe. Donc j'étais vraiment là en soutien, un peu en rôle de grande sœur, pour partager avec elle tout ce qu'elle ressent pendant le tournoi, du positif, du négatif. Elle nous a apporté beaucoup. Elle a suivi vraiment les plus jeunes et c'est ce qui a permis aussi à Louise, qui avait 15 ans, de gagner la qualif à la golfers, parce qu'elle a été suivie par Ariane. Toute la semaine, on a été 11 et au final, cette victoire, on l'a eu à 11. Et il n'y a pas un élément qui a été plus fort que les autres. Ça a été vraiment, on était une équipe très très soudée. Et je pense que c'est ça qui a vraiment joué, qui a vraiment joué pour la gagne en fait au final. Retour au Montauban Ladies Open, avec pour ce deuxième jour une météo changeante. Un temps un peu plus frais qui a posé quelques problèmes à Emma Gréchi. Avec seulement 3 birdies pour 2 bogués, la bordelaise signe une carte de 71, moins 1. A moins de total, Gréchi se retrouve quatrième. Hier, il faisait extrêmement chaud. Du coup, la portée de balle, la balle vole beaucoup plus. Et hier, j'avais en moyenne une canne de moins à jouer que la normale. Et aujourd'hui, vu que je suis partie un peu plus tôt et que c'est une journée un peu plus fraîche aussi dans l'ensemble, je jouais des clubs, en tout cas des cannes, un peu plus dans mes distances, on va dire normales. Donc oui, ça a été différent là-dessus. Hier, j'ai réussi à gérer ça. Aujourd'hui, très bien à l'aller, un petit peu moins bien au retour parce que je me suis fait une petite frayeur au neuf et ça m'a un peu perturbée. En fait, j'ai pris un club pour pile la distance et j'ai fait, je pense, 15 mètres de plus. Donc après, c'était un peu compliqué. Je ne savais pas trop quoi jouer. J'étais souvent un petit peu plus courte parce que les drapeaux étaient aussi un peu plus dans les coins. Donc c'était compliqué de vraiment attaquer. La sensation du jour se nomme Marine Griffo. L'amateur signe la meilleure carte de la journée. La joueuse de Texas State enregistre 8 birdies pour 2 bogués. Un 66 synonyme de record du parcours qui lui permet de grimper à la deuxième place. En fait, aujourd'hui, j'ai essayé de prendre beaucoup de plaisir parce qu'hier, ça a été une partie un peu frustrante. Je ne me suis pas fait confiance parce que ça fait deux mois que je n'ai pas joué en compétition. Ma dernière compétition était aux US. Et en fait, je me suis juste dit, fais-toi confiance, suis ton process, mes routines et prends une décision et va jusqu'au bout. Et en fait, ça a été ça, la clé aujourd'hui. Je ne pensais pas que le record du parcours était moins de 6. Je n'ai vraiment pas pensé au score. J'ai juste essayé de suivre ma routine, de suivre mon process, d'aller jusqu'au bout et de faire confiance, de me faire confiance. Et en fait, les birdies, ils sont tombés, tombés. Je crois que j'ai fait 4 birdies d'affilée à un moment. Et ouais, c'était cool. Franchement, ça a fait plaisir d'avoir de l'adrénaline parce que je joue au golf. Parce que c'est pour ces émotions-là. On joue tous au golf, on est toutes compétitives. Et au fin de compte, on a toutes gagnées. Et je me rapproche du... Je ne sais pas combien je serai à la fin de la journée. Mais en tout cas, je me suis amusée et c'est le principal. En tête, pas de changement. C'est toujours Yvie Chauchepra qui mène la danse. La joueuse de Toulouse rend une deuxième carte de 69 et pointe à moins 7 total après deux jours. Chauchepra possède deux coups d'avance sur Griffo avant le dernier tour. Depuis le début de la saison, sur deux tournois, j'ai démarré en tête et je me suis un peu effondrée le deuxième jour. Donc c'était vraiment mon objectif aujourd'hui de continuer à jouer mon jeu et pas perdre pied. Pour justement, voilà, pas m'effondrer comme je faisais en début de saison. Et franchement, c'est plutôt objectif réussi. Donc je suis très contente aujourd'hui. Et comme Marine Griffo, beaucoup d'amateurs arborent fièrement durant ce Montauban Ladies Open les logos et couleurs de leur université américaine, comme un passage obligé avant de faire le grand saut dans le monde professionnel. Le fait d'aller aux US, ça ouvre l'horizon sur le LPGA Tour. C'est quand même le rêve de ces jeunes filles, quand leur ambition, en fait ça dépend aussi de leur ambition, de leur rêve, est de vraiment jouer au plus haut niveau possible. Et donc la fac US devient un petit peu, pas un passage obligé, parce qu'en fait chacun doit respecter ses besoins. Mais quand même aujourd'hui, je dirais au moins 90%, ces jeunes filles vont tenter l'aventure là-bas. Et généralement, ça se passe bien. Je donne un exemple de Laura Vendrespaille qui vient de finir la fac dans le Maryland. Elle dit « mais c'est passé, mais je n'ai rien, c'est trop court quoi ». Quatre ans, quatre ans c'est long. Quand on commence au début, ça doit être un peu intimidant. Puis finalement, elle a fini et c'était extraordinaire. Que ce soit derrière ces quatre ans, un passage pro ou autre chose, c'est de toute façon une expérience de vie incroyable. Déjà, elles sont bilingues en sortant de là. En quelques mois, l'anglais devient plus familier. Et puis en quatre ans, on peut imaginer ce que ça produit. Donc franchement, le passage fac US, c'est dommage aujourd'hui de ne pas y réfléchir au moins et de vraiment explorer l'éventualité et d'y aller si on a besoin de grandir et de se parfaire dans son jeu et dans son parcours de golfeuse. Dimanche, c'est le jour de dernier tour au Montauban Ladies Open. Public, soleil, bonne humeur, tous les ingrédients sont présents pour passer une journée inoubliable. Côté jeu, le duel entre les amateurs Yvi Shoshpra, leader à moins 7, et Marine Griffo à seulement deux coups, s'annonce palpitant. Mais d'entrée, Shoshpra commet trop d'erreurs et son double inaugural permet à ses concurrentes directes de revenir à sa hauteur. Marine Griffo ne laisse pas passer l'occasion. Son birdie au 2 et au 4 lui permettent de prendre seules les commandes du tournoi après 4 tours. Marine Griffo rajoute un birdie à sa carte au trou numéro 9 pour boucler son allée avec un total de moins 8 et avec déjà 5 coups d'avance sur ses poursuivantes. Devant une autre joueuse amateur se distingue, Teresa Meleka réalise l'une des meilleures cartes de la journée. 1,68 vierge de Touboguet qui permet à la tchèque de remonter en deuxième position à moins 4. Du côté de Marine Griffo, tout va pour le mieux. Malgré deux bogués sur son retour, la joueuse de Texas State s'avance sur le départ du 18 avec 3 coups d'avance. Journée plus compliquée en revanche pour Yvi Chauchepra qui termine finalement son tournoi avec une lourde carte de 77. 1,5 qui rétrograde la joueuse de Toulouse à la troisième place. Je suis vraiment déçue de mon début de partie surtout. J'ai eu un enchaînement là, 4, 5, 6, 7 qui était un peu compliqué. Et ouais, c'est décevant de faire deux tours comme j'ai fait et de faire un troisième tour comme ça. Mais bon après, c'est le meilleur résultat de ma saison que j'ai eu pour l'instant. Donc c'est dur d'être contente de ça, mais je pense qu'à froid, j'en serais contente. Pour sa première participation à un tournoi pro, Marine Griffo, 19 ans, s'impose après une dernière journée en moins deux. J'en ai tellement bavé depuis deux ans. Je pleure parce qu'en fait, il y a deux ans, j'ai eu une très mauvaise saison. J'ai cru que j'allais arrêter le golf en fait. Et quand j'ai commencé à bien jouer en 2020, il y a eu le Covid. Et en fait, depuis 2020, je m'entraîne comme une dingue. Comme je me suis toujours fait, mais différemment. Et j'ai joué aux U.S. cette année, une pleine saison, sans plus ou moins le Covid, mais avec. Et j'ai bien joué. Et là, je reviens en France. Enfin, ouais, je suis émue. Il y a deux ans, j'ai vraiment galéré. Et là, je souffre parce que j'ai dit à tout le monde, faites-moi confiance. Tout va dans mon sens. Je reprends confiance. Et ouais, je pense que c'est un bon exemple pour tout le monde de toujours croire en soi, de suivre ses rêves. Ouais, j'ai pas d'autres mots à dire que ça. De toujours se faire confiance et de pas douter de soi. C'est mon premier tournoi pro. Donc, je gagne. Et petite anecdote, la dernière fois que j'ai joué au moins 6, et la dernière fois que j'ai joué au moins 6, j'ai gagné. Et là, je joue au moins 6. Et hier, j'ai dit, c'est un signe. Et il faut que je gagne. J'ai pas le droit. Et en 7 mois, j'ai joué 3 fois en dernière partie. J'ai failli gagner une fois aux US. J'ai appris de... J'ai pas gagné. J'ai appris de ça. En France, juste avant que je parte aux US, au mois de novembre, j'ai perdu en play-off. J'ai appris de ça aussi. Et aujourd'hui, j'essaie de... Ma revanche, en fait, de mes deux victoires que j'ai pas pu faire, que j'ai pas à conclure et que j'ai conclues aujourd'hui. J'ai fait le 1er tournoi professionnel. Sous-titrage ST' 501